Bon matin, hello, hi, ce sont des salutations qui vous seront familières lorsque vous arriverez ici au Canada. Je suis bien heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une autre bonne information concernant cette fois-ci les médecins. Et une question qui revient souvent, qui est la suivante, est-ce qu'en tant que médecin il est possible d'immigrer au Canada ? Je vous répondrai par l'affirmative qu'il est bel et bien possible d'immigrer au Canada en tant que médecin. Aujourd'hui sera donc question du recrutement de médecins au Québec. Vous avez la possibilité d'exercer au Québec en tant que médecin en passant par Recrutement de Santé Québec, qui est un service du ministère de la Santé et des services sociaux du Québec. Il est la porte d'entrée en fait pour tous les médecins diplômés hors du Canada et des USA qui souhaitent obtenir un permis restrictif de la médecine. Et ce permis est délivré par le Collège des médecins du Québec. Avant de continuer, je vais vous faire lire l'avis de fraude qui a été mis par le ministère sur leur site, qui indique d'être vigilants et de communiquer avec eux en cas de doute sur l'origine de courriels reçus de la part de tiers qui sollicitent actuellement des candidats par courriel en utilisant frauduleusement le nom de Recrutement Santé Québec. Donc, notez que les adresses courriels de Recrutement Santé Québec se terminent toujours par Acommercial M3S.gouv.qc.ca ou par Acommercial Recrutement Santé Québec.ca Donc, voilà. Comment donc obtenir ce permis ? Vous avez les différentes étapes qui sont sur cette page. Je vous mettrai l'adresse dans la barre de description. Et je vais vous donner les grandes lignes pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, vous pourrez après prendre le temps de parcourir les différentes étapes pour l'obtention du permis d'exercice au Québec. Donc, en premier lieu, il y a l'inscription à Recrutement Santé Québec. Vous avez un formulaire que vous devrez remplir et un exemple de CV que vous utiliserez pour donc déposer votre CV. En deux, il y a le parrainage par un établissement. Donc, vous devez être parrainé par un établissement. Désolé, il y a ma page qui est toute blanche. Voilà. Vous avez donc, à l'étape 2, tout le descriptif concernant ce parrainage. Donc, encore une fois, prenez le temps vraiment de le lire parce qu'il y a vraiment d'autres sous-informations qui viendront compléter cette deuxième étape. En étape 3, il y a un examen demandé par le Collège des médecins. Donc, voilà. Vous avez encore trois examens, trois types d'examens. Donc, cliquez sur les différents liens pour avoir beaucoup plus d'informations. À l'étape 4, là, vous avez comme aussi le processus pour faire la demande de permis restrictif. Donc, on vous demande d'ouvrir un compte à inscription-maid.ca et d'y joindre des documents. À l'étape 5, il vous sera demandé de faire un examen de langue française. Donc, à ce niveau aussi, vous verrez les informations complémentaires. Et à l'étape 6, vous aurez à faire un stage d'évaluation qui a dû durer 2-3 mois et une allocation de subsistance de 25 minutes qui sera versée pendant le stage. Et à l'étape 5, bien entendu, les informations concernant votre installation au Québec. Donc, j'espère que ces informations vous seront utiles et que vous ferez partie des prochains arrivants soupers. Sur ce, je vous souhaite encore une fois de plus de passer une bonne journée, une agréable soirée où que vous soyez. Et puis, je termine par la pensée qui dit, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Portez-vous bien, pourrez bien soin de vous. À la prochaine. Bye bye.